Pour moi, à mon sens, quantité vs qualité, c'est une grosse connerie. Hola fourmis, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je te tourne cette troisième vidéo à la suite des deux précédentes, c'est pour ça qu'il y a toujours mon bouton, mon bonnet et mon manteau bleu. Mais j'ai juste changé d'endroit, là je suis à côté des quai de Saône, je me suis dit je vais profiter un petit peu du soleil pour te faire cette troisième vidéo. Alors si je te fais trois vidéos dans le même jour, ce n'est pas pour rien, c'est que pour moi, la quantité et la qualité ne sont pas deux choses contradictoires. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi quantité vs qualité, c'est une connerie ? Il y a beaucoup de gens en fait qui vont me dire qu'on ne peut pas faire de la quantité et de la qualité en même temps. Que ce sont deux choses opposées. Alors personnellement, je produis un article quasiment chaque jour, j'ai publié une nouvelle par mois, chaque mois pendant un an et demi. Et entre nous, je ne pense pas que je fais de la merde. Alors je ne suis pas non plus un auteur excellent, je suis loin du prix Goncourt, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais en fait, le problème de croire que la qualité et la quantité sont deux choses contradictoires, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur la qualité. On va se donner comme excuse, si je produis plus, la qualité va baisser. En fait, à partir de là, on n'essaye même plus de créer plus. Et je le sais bien, j'étais dans ce cas-là avant et j'avais toujours ce problème de la perfection. Ce truc, c'est vraiment une plaie. Le problème, c'est qu'on ne crée pas beaucoup, on n'écrit pas beaucoup, on ne produit pas beaucoup et du coup, on ne progresse pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a deux ans maintenant, à peu près, ou je ne sais plus exactement, j'ai décidé de prendre l'approche totalement inverse. Je suis parti du principe qu'en fait, j'étais totalement mauvais à l'écrit, j'étais mauvais pour raconter des histoires, j'étais mauvais en rédaction et en orthographe. Je me suis dit, le seul moyen que je puisse faire pour progresser, c'est de produire beaucoup. Et c'est exactement pourquoi, aujourd'hui, j'ai fait trois vidéos d'affilée. C'est que privilégier la quantité à la qualité, pour moi, c'est quelque chose de logique, si tu veux apprendre. Le résultat, c'est que grâce à cette approche, la qualité est venue à force de travail et de répétition. Ce n'est pas parfait, je suis loin du prix Goncourt et de toute façon, je n'en veux pas. Et bizarrement ou pas, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est devenu simple avec le temps. C'est devenu facile avec le temps. Je ne considère pas que je travaille beaucoup, juste peut-être quatre heures par jour. Et la principale question qu'on me pose en commentaire, c'est comment tu fais pour écrire un article par jour ? Alors, je vais te dire un truc qui ne va vraiment pas te faire plaisir. On est tous nuls au début et c'est normal. Peut-être que tu te considères mauvais à l'écrit et que tu voudrais t'améliorer. Peut-être que tu as du mal à raconter des histoires ou peut-être que tu voudrais progresser au niveau technique. Par exemple, savoir comment formater un livre, comment trouver des lecteurs. Je te l'ai dit, en fait, en début de vidéo, la seule façon de devenir bon dans quelque chose, c'est de le répéter au quotidien. En fait, en sport, c'est normal. On va dire qu'il faut que le nageur aille nager tous les jours. Il faut que l'athlète pratique son lancé de poids tous les jours. Il y a une petite sirène, ce n'est pas bien grave. J'espère que vous m'entendez encore. Je la laisse passer. En sport, on pense que c'est totalement normal. Tu vas devoir manger sain chaque jour, tu vas devoir te reposer et dormir beaucoup chaque jour. Tu vas devoir, par exemple, si tu fais du karaté, pratiquer encore et encore le geste de ce fameux coup de pied pour pouvoir le maîtriser totalement et qu'il fasse partie de toi. Mais pour les artistes, ce n'est pas pareil. On va te dire, fais une école. Ou alors, pire encore que ça, on va te dire, par exemple, qu'écrire, c'est un don, peindre, c'est un don, et que si tu es mauvais, même si tu apprends, tu n'y arriveras jamais. On va te dire que certains sont nés bons et que d'autres sont nés mauvais et que c'est comme ça, c'est une fatalité et qu'on ne peut rien y faire. Et au fond de toi, je suis sûr que tu sais que cette chose est une connerie. Après, il est vrai qu'il y a une affirmation qui revient souvent, c'est « oui, mais moi, je n'ai pas le temps ». Et c'est vrai, je suis complètement d'accord, on n'est pas tous égaux. On a chacun un travail différent, on a une vie différente, un emploi du temps différent. Il y en a certains qui sont étudiants, d'autres qui sont parents. Voilà, on n'a pas tous le même temps, on a tous 24 heures dans la journée, mais on n'a pas tous autant de temps à consacrer à l'écriture. Mais je vais dire une chose, écrire 500 mots par jour, tout le monde peut le faire, non ? 500 mots par jour, juste une heure par jour, je pense que ce n'est pas de trop. Et avec 500 mots par jour seulement, c'est 182 500 mots écrits en un an. 182 500 mots. Je ne sais pas si tu imagines le truc, c'est l'équivalent d'un très gros roman. Pour être précis, c'est environ 1000 pages au format A5. Et ça, je le sais, parce que pour te dire la vérité, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, en écrivant plus de 200 méli-blogs, 200 méli-blogs qui font environ 182 000 mots, l'équivalent d'un bouquin de 1000 pages. Bref, de toute façon, il suffit de voir mes premiers méli-blogs, ou lire mes premières nouvelles pour comprendre que c'est comme ça que ça marche. C'est en produisant beaucoup que l'on progresse et que donc la qualité vient. Après, c'est que mon opinion, tu penses ce que tu veux. Mais moi, au fur et à mesure, avec cette méthode, j'ai gagné en efficacité et en qualité. Et je n'ai pas baissé la quantité pour augmenter la qualité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je n'ai pas baissé la quantité pour augmenter la qualité. J'ai augmenté la qualité et la quantité. C'est ce qui s'appelle l'optimisation. La qualité ne vient pas avec le temps. À mon sens, la qualité ne vient pas avec le temps. La qualité naît de la répétition. Je te refais encore une fois cette phrase pour que tu l'ancres bien dans ta tête. La qualité ne vient pas avec le temps. La qualité naît de la répétition. Je vais terminer cette petite vidéo avec une citation de Léon Paul Fargues qui disait « La qualité, c'est de la quantité assimilée ». La qualité, c'est de la quantité assimilée. Voilà, c'était Ethan pour Form History Edition. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais si tu as envie d'en avoir plus, plus de conseils, comme ceux que je viens de t'énoncer dans cette vidéo et dans les deux précédentes que j'ai tournées aujourd'hui, tu peux t'abonner au Melly Blog et rejoindre les 400 auteurs, les plus de 400 auteurs qui sont inscrits et qui reçoivent des conseils quotidiens sur l'auto-édition, le marketing, la création de livres, l'édition, tout ce genre de choses. Donc, on parle autour du thème du livre et aussi un peu du mindset de l'auteur auto-édité. Voilà. Moi, je te retrouve à la prochaine. J'étais très content de te faire de ces trois vidéos aujourd'hui. C'est une journée très productive. Je te laisse avec des petites images du Rhône et on se retrouve. Bye bye. Sous-titrage ST' 501